Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, chapitre 1, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Bon, je t'attendrai chez moi à l'aube, les domestiques se tiendront prêts à accueillir un ottomane portant le foulard que j'ai donné. Quand j'ai trouvé le foulard, j'ai désinfecté, j'ai enlevé le sang. Le problème, c'est que... Je sais pas si c'est où qu'elle vit, moi, le coralliste. Et ça dit pas à quel endroit, tabarnak. Bien histoire, ouais. Depuis notre dernier rendez-vous, les précieux moments que nous partageons, peu plus chacun des rêves, mais ces rêves essaient de se transformer en cauchemans, je le crains quand on nous découvre, je me souviens trop bien de ce que t'as dit. J'avais tort, je désire la vie que tu m'as promis, je suis prête à mon fuir avec toi. Je t'attendrai chez moi, à l'aube. Serre-toi de l'entrée de sans aigle, les domestiques se tiendront prêts à accueillir un ottomane portant le foulard que je t'ai donné. J'ai l'âne. Et moi, je suis supposé savoir où elle vit, moi. Pas de rue. Sous-titrage ST' 501 C'est pour ça que cette mission-là va peut-être prendre le côté, parce que j'ai aucune idée. C'est son frère qui a dit de le faire, la calice de mission de merde de Christ. C'est-à-dire, tous les preuves sont obtenus, ça je l'ai fait. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501 Non, je n'ai pas d'idée où aller du tout. Bazar et Hermen. Bon, après avoir fini la porte, on a ouvert la porte de la chambre à la mer. En sortant, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui s'appelle... Rangel, qui nous a demandé d'aller là. Bazar, Hermes, près de la vieille ville. Comment ça s'écrit ? C'est là, putain. Ici. Ben là, je ne l'ai pas commencé encore, la suivante. On va aller dans une place d'œuvres d'or. On s'est fait inviter. Ben, il y avait une quête, là. Est-ce qu'il y a un... Un garçon de général qui se fait tuer. C'est son frère qui a dit d'aller le voir, là. Là, le gars se fait tuer. On enquête dessus, mais là... Je n'arrive pas à savoir où exactement il faudrait y aller. C'est quoi, ça ? Ça, c'est ici. Monsieur Holmes, vous êtes bon, même si, évidemment, je sais que c'est un petit jeu qui vous y a poussé, et non, mes chefs-d'œuvre. C'est lui du début, ça. L'un n'exclut pas l'autre. Le déguisement de votre homme a été facilement percé à jour, monsieur Vorgueil, mais je dois admettre que vous avez semé en moi une grande curiosité. Ah, fabuleux, je n'ai jamais touté de votre faculté de surmonter le défi, défi. Que nous qualifions de prélude de véritables jeux qui nous attirent. Soit votre petit jeu, alors, à quoi consiste-t-il ? Il est un énigme réseau d'une salle de verrouillés située au sous-sol, dénuyé de fenêtres, et qui a été sauvagement vandalisé, j'ignore comment. Qu'y a-t-il des intrusions ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hier soir, alors que j'étais sur le point de quitter la galerie, j'ai entendu un gros sous-sol que je me suis rendu, mais il n'y avait pas... Parfois, rien qui sortait de l'ordinaire. Mon inspection était brève, je l'admets, il n'y arrive qu'un rat se trouve sans chemin sur les lieux, en ayant rien aperçu, je me suis allé après avoir pris soin. Quand je suis revenu ce matin, et là, j'ai pu découvrir qu'une partie de l'exposition avait été incendiée, l'intrus avait laissé. Rien d'étudiant, mystère évident, c'est-à-dire que tous les portes de l'ordre dans la galerie étaient fermées. Et la clé à la porte du sous-sol est seul un point. Exact, avouez-le, l'affaire à quoi de piquer une curiosité ? Eh, peux-tu m'en mettre plus vite ? À cette salle verrouillée au sous-sol, à quoi s'agit-il exactement ? La base-force est toujours fermée avec les clés que je possède. Et c'est donc une collection privée qui ne fait pas partie de la galerie principale. Oh non, c'est une exposition exclusive des pièces excentriques, ce que les artistes investissent et que les signes ont trié le vol, et ils s'ennuient. Rare est ce qu'ils méritent que l'on ouvre les yeux. Eh bien, disons qu'ils allaient rassurer moi de mon domaine, de mon domaine. L'intrusion me préoccupe, je vous prierai de désigner les lieux, si vous voulez bien, et base-force située à l'autre côté de la porte du fond. Je vais voir ce que je peux faire. C'est sûr que tu n'aimes pas l'art, cher. Ça, c'est juste en... C'est juste en... C'est en ami imaginaire, il n'existe pas, je pense. Et nous, il y a un empailleur, il y a un infactus quand il s'en est venu à les morceaux de bidonnes. On est dérangé par la moisture, une négligence qu'on peut supposer délibérer. Je dirais un peu qu'il y a une compagnie dans ta chambre. On a quelque chose à la main. Il y a une compagnie de la chose venue d'un autre monde. Mais il semble intéressant, il y a des traces de chambre en gâche dans une façon naturelle. Un vrai artiste n'est jamais présenté une partie sans fin. Le pied gauche est plus court que le droit, ce qui indique quelque chose. Et bien, il n'a pas servi depuis très longtemps. Du coup, je ne peux pas te faire. Une trace de pâte à 9.5. Ok, attends. Les parasites de la créativité, ou juste une réflexion de l'artiste pour une nouvelle expérience. Saturne devourant son fils. La oeuvre sénice. J'ai joué juste ça. Vandalisme pure et sa seule ignorance pourrait pousser cela. Je crois que nous cherchons un homme avec une moustache de rouille. J'ai pas marqué si c'est lui que je contrôlais quand c'était ça. J'ai pas marqué. Je crois qu'il est arrivé. J'ai pas marqué. Tu n'as même pas essayé, Sherry. Concentre. Tu n'as même pas essayé, Sherry. Concentre. Tu n'as même pas essayé, Sherry. Non. Tu n'as pas été visible sur le sol, la salle franco, l'écart du pied gauche, je n'ai plus cours. Au sol, on a un tas de sang résumant la peinture brûlée. Tu n'as même pas essayé, Sherry. Concentre. Quand Vogel est entré au sol, il n'a rien remarqué d'étrange et a quitté les lieux sans regarder de plus près. L'intruder a tendu que Vogel soit sorti le caravent de ses rails avant de brûler le tableau affiché dans la salle de l'Oie, mais cet acte de vandalisme avait pour but de dissimuler un vol. J'ai également une petite phrase très clé. Je suis allé de la chanson de cet acte que j'ai dû conduire le sol. Je suis allé de la chanson de cet acte qui brûle leœil. Je suis allé d'exclinaux. On fait un bon moment de abboné sur le sol. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui de t'accourir comme ça? Ces pièces, elles ont été à l'encontre de mes attentes. D'après vous, quel est donc le thème de ma collection? C'est une réflexion sur la mortalité. La beauté ne suffit pas. Et tout, tôt ou tard, succumbent et nèvent pas. Je ne sais pas. C'est absurde, bien sûr que vous le savez. C'est votre théorie. Il n'y a pas d'une réponse, aucune vérité. Mais beaucoup sont léger en tête éliminée par notre esprit subjectif, cette machine à oublier, à embellir et à mentir. Et puis, quel mal nous fait un mensonge et rend la vie un peu plus intéressante? C'est le mal de mensonge, il faut la donne, nous présenter notre faculté d'agir librement et rationnellement. Les êtres humains ne vivent jamais à la vie de la sorte, quoi que vous en disiez, ce qui est ou n'est pas importe plus à la fin. C'est les émotions, quand même. Et c'est cela que désire simplement reserver l'émotion et d'art jusqu'à étancher ma soeur. C'est ce qui est décrivain à ne s'apparente à mes yeux qu'à un vulgaire vestige d'un instinct animal, tentant de reprendre les dessus. Vous vous efforcez à éviter vos émotions, même dans un endroit comme celui-ci, rien ici ne vous aimez. Mais je dois admettre que l'art ne suscède pas même un an de mon intérêt. Mais, Mr. Holmes, c'est l'art de la joie incarnée de la plus grande exposition humaine. Et la plus grande exposition humaine de l'humain 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 de l'humain. et moyen d'effectuer des fumants, des mâles pâles. Et présenter un bâtiment, il s'éveille aussi. Le jeté véritable d'un effet de dérober et des peintures à votre insu. En castatant ainsi une des pièces de la salle de Wild. Oui, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'étais... mais fermé. J'ai... J'étais plutôt. Ouais, c'est classique, ça. Vous connaissez quand c'est l'agence de la galerie et il s'est présenté à un boîtement. Cela vous évite que quelqu'un, un client, un artiste ? Mon Dieu, vous avez aucun intérêt à ne vous ai jamais. Je devrais vous initier à vos œuvres de Bosch. Mais là, je crains de ne pas pouvoir vous offrir un suspect. Les œuvres de Bosch. Tu te rappelles l'autre jour, l'émission, là ? L'émission de l'enquêteur ? Il s'appelle Bosch parce que Herminius Bosch. Sa mère aimait l'artiste. Elle s'en avait pourvu de diminuer à la peinture, mais je n'en suis pas dit. J'ai trouvé les vestiges en quatre vides dans l'armée de sang. Des gens en avaient retiré la toile. Savez-vous que les tableaux de la salle-roi auraient pu intéresser un voleur ? Un ou deux des grandes valeurs, peut-être ? Ces pièces appartiennent à un artiste bien connu, le nom de Boniface Mercurio, et font sorte de la controverse, mais sont loin d'être inestimables. L'intruder a été au sol par le biais de la chute de charbon. Il s'est servi d'un aimant pour le bloquer. Je dois ainsi s'entendre l'entendant bien de paix. C'est le bruit que vous avez entendu hier. Quand vous allez sur le sol, il a déterminé la source et il s'est caché dans un cercueil. C'est évident que j'aurais dû examiner les lieux plus minutieusement. Il y a quelque chose de plus, n'est-ce pas ? Je peux le voir dans votre oeuvre. En effet, il existe un montrant plutôt curieux. J'ai récemment reçu un oeuvre anonyme pour une des œuvres de Mercurio. Une somme qui était plus raisonnable et aurait par ailleurs pu extirper Mercurio de sa pauvreté d'artiste, mais il l'a refusé. Était-ce de l'ubi théâtral ? Certains artistes venaient à la douleur au lendemain, comme si le rare partiraient d'un repas et d'un bon pain chaud. Mais bon ben, je n'aurais pu dire, mais il ne s'est pas conscient. Et il a refusé l'oeuvre, il a aussi insisté pour afficher la prêche dans les soirs privés. Bref, le faire j'en ai d'avis, mais les artistes sont aussi des créatures. Où peux-je trouver Moniface Mercurio ? Je sais qu'il résiste quelque part dans la vieille ville, mais je ne saurais être plus précis si c'est une personne minange. Ils sont difficiles de le trouver. Qu'est-ce que c'est dans le tableau ? Une femme ligataite et tout, tant comme, se faisant pénétrer par un diable rouge, faisant l'expectateur, soit nous. Ah, c'est moi et toi, ça. L'angoisse queue poussait sous le dos de la bête. Et la paire était entourée par une foule, regardant le silence du Seine Orgui a tout cas. OK. Et je vois et bien, compte tenu de la nature des autres œuvres à l'affiche, il est difficile de comprendre pourquoi celle-là est tant distinguée. Quelle valeur a-t-elle pu avoir ? L'évaluation de l'art est une pratique très subjective, M. Holmes, car au fond, toutes les choses des arts, poèmes de contusion, les pertes de soeur sur l'épreuve de son être aimé, ou même un crime résolu d'un domaine de maître. Je crains que les rapports ne m'échappent. Quoi qu'il en soit, le tableau faisait partie d'une série d'œuvres intitulées « Nuit de sabbat ». Elles représentent le sexe, la violence et les autres aspects controversés de la vie pour le meilleur ou pour le pire nous réservent. Ah, je vois. Je ne suis pas persuadé, mais cela peut attendre une autre occasion. Parfois, je pense que j'ai de quoi commencer. Merci, M. Holmes, j'ai caché assurément quelques surprises. Je suis ravi d'avoir pu venir en aide à un ami. En échange, je vous semble de revenir avec une bonne nouvelle, au moins avec une histoire intéressante. Bon. Moi, je sors du site. Je crois que la femme que l'artisanie fasse McCurie habite quelque part dans la vieille ville. Mais ne saurais me dire exactement. Il faut te expliquer, McCurie est une personne d'influence. Comment mon ch... Ah. Chris. Il ne m'aide pas beaucoup quand il me donne juste des indices de même, là. Tabarnak. Mr. Holmes. J'ai quelque chose pour vous. Mr. Holmes, je vois ce que vous êtes pour. Un mystéreux étranger qui a utilisé une femme qui a utilisé. Mais, s'il vous plaît, laissez-nous garder les choses professionnelles. J'ai un enveloppe contenant les détails d'une mission spéciale qui vous a été destinée. Oh. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Je crois que c'est un maître, mais que les choses soient claires. Mr. Settelman, l'intérêt porte uniquement sur le message et non par la messagère. Bien. Vous ne serez donc pas le coureur du jupon que j'imagine. D'Italien, je suis sûr que la vérité est encore plus sandaleuse. Peut-être que la vérité est encore plus scandaleuse? Vous en priez, cessez de spéculations ridicules et revenez-en au fait. Les Hells, une gang de contrebandés, tiennent cordonnés sous leur couple. L'Empire britannique ne peut tolérer davantage. Mycroft souhaite les disperser aux quatre vents. Mycroft insiste qu'ils soient disbandés. Mais cette organisation se prendra fin avec la capture de son gros du tableau chef, à Freddy Spencer, où notre bien j'ai dit capture et non pas mort. Vous trouverez dans l'enveloppe une carte reprenant les divers entrepôts de Hells, hélas. Nous n'avons pas pu déterminer celui qui abrite Fincher-Penser. Ainsi même, Mycroft a ses limites. En effet, assurez-vous d'identifier le bon entrepôt avant d'y pénétrer, car au premier signe de danger, ils ont dû prendre des autres pris en bagage sans demander leur reste. Voici les dossiers. N'hésitez pas non plus à consulter nos archives, je répète. Ne vous trompez pas à l'entrepôt et veillez à ce que Freddy Spencer ne soit pas blessé. Miss Spencer, si vous n'avez pas fini par avec votre intruisant insipide, je vais le mettre au travail. C'est parfait, les héros torturés d'Ereby a fait pris un râteau et l'un, la démarche serait sensationnelle. À la une demain. J'ai plus cher à faire. Ah je touche pas à ça, j'ai pas le temps. J'ai plus cher à faire. Non bon. Une personne d'influents. Et voilà, l'enchaire des artistes. Cette dernière semaine fut pour nous le théâtre d'une nouvelle scandale impliquant le prétendu hausse, c'était l'artiste de l'île. Il nous a commencé l'enchaire de tableaux que les artistes locaux ont surnommé « La danse de la décadence », le directeur d'une maison d'édition d'Aaron de Lyon a mis fin à la rêverie en jetant une chaise sur Boniface Mercury, l'artiste décadent, comme s'il lui a même expliqué plus tard que M. Terwick agit ainsi pour laver le déshonneur infligé par M. Mercury. Elle s'en rappelle gracieusement à son électorat que M. Mercury et Mme Terwick ont été observés ensemble dans un café il y a quelques temps. Peu après un chef d'orchestre, les animés Kurt Gallagher, a brisé un tableau sur la tête de M. Terwick dans le but de protéger son ami Mercury. Une grande rixe a alors éclaté, si grande que de nombreux clients de la recherche ayant participé à la police et arrivés sur les lieux, alors que la lutte faisait encore rage. Tous les batailleurs aux placés ont ainsi été arrêtés puis placés dans une détention pour une semaine. Et quel événement supéfiant que ce fut, en gué de fidèles que je suis, je me dois de vous recommander l'achat d'un souvenir issu de cette enchère. Celle-ci, hélas, prit fin. Mais Boniface Mercury est une personne venue à inviter notre électorat à se rendre dans un propre demeure pour y acheter un de ses tableaux. Vous le trouverez à l'adresse Hermès, entre Scarlett Street et Olive, dans la vieille ville. À l'adresse Hermès, entre Scarlett et Olive. Donc c'est ici. La Hermès, je l'ai vue tantôt. Olive. Hello. Donc c'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Et voilà, excusez-moi jeune homme, où pensez-vous que vous allez comme ça ? C'est ça, madame, je cherche le... je me fiche ce que vous cherchez, ne venez pas, c'est pas, pas de visiteur. Je veux m'entraîner à M. Boniface, mais curieux, vous achetez un de ses tableaux, est-ce que vous êtes chez lui ? Dites-moi, mon petit cœur, je surveille presque avec, quelqu'un aurait-il écrit « Bureau d'information » sur mon front parce que je ne suis pas là pour répondre à vos questions. J'ai entré et réservé aux résidents, si vous n'êtes pas un résident, alors je vous prierai de partir, sinon j'appelle la police. T'es la police. Oh, il faut que je me déguise, putain. J'ai entré. J'ai entré. J'ai entré. J'ai entré. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, ce n'est qu'ils vendent du maquillage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'ils cherchent ? La résidence de l'artiste, propriétaire, incite que le fait qu'aucun visiteur n'était trop toléré. Je suis dans le doute un peu trop pâle et soigné pour me faire passer pour un artiste de bohème. C'est parti ! 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 Il a dit que je suis un peu trop pâle. Je me suis bruné un peu... Je me suis bruné un peu... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me suis bruné un peu... Je me suis bruné un peu... C'est parti ! 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 Mais là, si ça ne marche pas, je vais venir m'impatient. Sous-titrage ST' 501 Oh, je suis assez soigné, j'habille en estite pauvre. Non, visiteurs, à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 « Oui, vous m'avez dit, est-ce que quelqu'un d'autre a récemment entré dans mon appartement ? » « Oh, tu veux parler de cet homme qui boitait ? Je suis désolé de l'avoir assez entré. J'avais peur. » « Il me suis dit que peut-être... » « Il m'a dit que peut-être... » « Il m'a dit que peut-être que tu aurais peut-être trouvé de l'argent afin que tu aurais pu payer son loyer. » « Il ne va pas te prendre de mal, mon grand. » « Pouvez-vous le décrit alors ? Il n'était pas chez toi. » « J'étais pourtant sûr que tu n'avais pas quitté ton appartement ce jour-là. » « Il était de taille moyenne, une boîteille, un tatouage au cou. » « Il fumait des cigarettes Malpa. » « Mon mari fumait les mêmes autrefois. » « Il en sentait si mauvais que je les regardais à des kilomètres de l'arrière. » « Puis, je vous demande des services, bien sûr, mon bébé. » « Pouvez-vous appeler la police, demandez qu'on envoie des agents chez moi et ne regardez pas à l'intérieur avant qu'ils n'arrivent. » « Quoi ? Dans quoi ? Tu as encore mis des imbrigués ? » « C'est vraiment important. Merci, madame. » « Bon. » « Que je fais maintenant ? » « Pfff, Sherry, ça n'est pas passé loin. » « Mais tu as tout fait comme il fallait et maintenant, tu as tout fait comme il fallait. » « Non, t'es en tant que somme et refus de te laisser le premier dans les habits de mort. » « Non, t'es en tant que sommeil. » « Je m'attends que le voleur de la garrie ne sont qu'une seule personne. » « La mère de Mercurio n'était pas le but du voleur. » « L'attention du visiteur était peut-être de retrouver l'ignore photographie. » « Le voleur est rendu chez Mercurio pour aider à dérober la photographie en vain et à tuer le peintre des utiles défenses. » « J'en ai retracé le croquis basé sur la photographie du viol. » « Non, on trouve ça où une femme violette. » « Je m'attends Dieu, c'est une autre façon d'écrir. » « Il est même coupé. » J'y vais. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je pense que je vais laisser l'exhibition dans son état de vandalisme, je vais le nommer l'art du vandalisme. C'est parti. Putain de chienne. 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 Putain de chien. Putain de chienne. Putain de chienne. Bon-moi, je suis pas hausé savoir. ... 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